Encore une fois pas mal d'actualités sportives ce week-end, on va commencer par le football, la Ligue 1 et la deuxième victoire consécutive cette semaine pour le LOSC. Absolument, qui prend 6 points en une semaine. D'abord on va dire un petit mot sur cette belle et grande émotion au stade Pierre-Mouroy, avec une minute de silence qui a été suivie par une Marseillaise, respectée par l'ensemble du public. C'était une grosse grosse émotion et moi j'y étais, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Alors le match en lui-même a vécu déjà une bonne nouvelle, la victoire mais aussi le but de Mickaël Frey ? Absolument, c'est son second but en championnat, il marque à la 20ème, alors c'est le tarif du LOSC, souvent 1-0, mais en tout cas c'était un match sérieux, appliqué, 56% de possession et 13 tirs cadrés, 13 tirs pardon, contre seulement 5 pour les Canets. Kiar et Sidibé ont été très bons, ainsi que Frey et Roux dans un match où ils se sont tous les deux beaucoup livrés, ils se sont bien trouvés. Il y a un bon duo entre Frey et Roux je trouve. Résultat donc, je le disais, 6 points de rencontre. Le LOSC est 11ème et a mis 7 points entre lui et les équipes relégables. Mais surtout, Monaco 5ème n'est qu'à 6 points devant, donc l'Europe n'est pas si loin. Comme quoi cette saison pour le LOSC, tout peut aller très vite en Ligue 1, dans un championnat où, à la surprise générale, Lyon a pris les rênes puisque Marseille a perdu à Montpellier et le PSG s'est incliné à Bastia sur un score assez lourd, 4 buts à 2. Donc voilà, avec une petite série peut-être que le LOSC pourrait remonter vraiment pour revenir aux rôles. En tout cas, on leur souhaite. C'est en tout cas ce qu'espère René Girard. René Girard qui doit être plutôt content parce que ça bouge enfin du côté du Mercato. On parle d'un milieu offensif d'Angers, assez jeune, il a 21 ans, il s'appelle Sofiane Bouffal. Mais cela n'est pas tout à fait encore officiel. Et puis surtout, on parle d'un pré-intéressant, celui de Derlet, un Brésilien du Benfica qui serait, je dis bien, prêté jusqu'en fin de saison. D'autres noms d'attaquants circulent, mais pour l'instant, Derlet semble la piste la plus sérieuse à ce jour. À suivre. À surveiller donc. Mauvaise nouvelle en revanche pour Lens retomber un peu dans certains travers à Guingamp. Oui, alors les Lensrois, ils n'ont pas fait un mauvais match. Mais le foot, on le sait, ça se joue parfois sur des détails. Bamin qui a fait un peu une erreur des débutants, une passe en retrait qui est arrivée directement dans les pieds d'un joueur Guingamp. Résultat, un premier but. Et puis un pénalty en seconde période contesté par le coach Antoine Comboiré qui, à l'arrivée, ça fait deux buts à zéro. Un match où les Lensrois, malgré tout, ont eu 52% de possession et ont joué énormément de ballons. Mais 21 fautes sur un seul match, c'est beaucoup, beaucoup trop. Et du coup, le Racing Club de Lens s'est incliné. Alors, il faudra tout de suite se reconcentrer parce que samedi, il y a du très lourd. Le nouveau leader. Voilà, les Lensrois reçoivent l'Olympique lyonnais. Ce ne sera pas simple, d'autant que Lyon voudra s'accrocher à cette première place. Et notamment face à une petite équipe, entre guillemets, une équipe relégable. Lyon va faire l'impossible pour gagner à l'extérieur. Voilà, de son côté, pour ce qui est des coulisses, Gervais Martel s'est envolé pour Bakou tout de suite après la défaite de Lens face à Guingamp. La question est la suivante. Quel Mamadoff va devenir l'actionnaire majoritaire du Lens ? Est-ce que ça va rester à fils Mamadoff ? Ou est-ce que ça va être le fils du ministre des Transports, Azéry, qui s'appelle aussi Mamadoff ? On s'y perd un petit peu. La garantie qu'espère obtenir Gervais Martel, c'est un délai des garanties sur les 14 millions qui doivent être versés au Racing Club de Lens. En tout cas, on en saura plus dans les prochains jours après ce voyage du président Lens. Un petit mot rapidement de Ligue 2 à Valenciennes qui joue ce soir. Valenciennes qui joue ce soir, qui reçoit Sochaux, qui est quatrième de Ligue 1. C'est à 20h30. Je le rappelle, Sochaux, c'est seulement trois défaites depuis le début de la saison en Ligue 1. C'est une solide équipe. Ce ne sera pas facile pour les Valenciennois. Mais qui sait, ils vont peut-être réussir à surfer sur la vague du succès après leur succès en Coupe de France face à Nice. On ouvre la page basket, Guillaume. Absolument. Avec une défaite, mais pas une mauvaise performance des filles d'Arras en Ligue féminine face au leader Bourges. Une défaite 53-65. Céline Dumercle, internationale française, a pesé de tout son talent dans la rencontre. Arras est désormais quatrième. Et du coup, les Villeneuvoises de l'USBVA en ont profité pour prendre la deuxième place du classement. Une victoire dans la douleur face à Charleville. 58-51. Le SBVA a été mené 28-21 à la mi-temps et puis a fait deux bons derniers quart temps. Voilà, de leur côté, le Calais et le Hainaut sont bons derniers et avant-derniers et le Ligue féminine. Il se peut qu'une de ces deux équipes descende à l'issue de la saison. Chez les garçons, on jouait la Coupe de France ce week-end. Et c'est peut-être même la perf du week-end. C'est l'équipe du Portel qui a tapé une équipe de Pro A. Le Portel équipe de Pro B. Victoire 82-75. Et donc, le Portel sera au tour suivant en Coupe de France. Tout comme Denain qui continue sa série. Il y a un Denain qui a explosé Nantes 92-43. Une petite minute pour terminer. On va parler des tennis avec le Haz Master Tour. Rapidement, pour vous dire que Jocelyn Ouana s'est imposé face à Romain Jouant en finale 6-4-6-4. Avec son service puissant, Jocelyn Ouana n'a pas été inquiété durant cette compétition. C'est un beau cadeau pour lui puisqu'il est devenu papa il y a deux mois. Son objectif, c'est de revenir dans le top 200 mondial. Pourquoi pas le top 100 ? Il était 88e en 2009. Et chez les femmes, c'est Fiona Gervais qui l'a emporté contre Onkova 7-5-6-3 en finale et qui a donc conservé son titre. Quelques rapides résultats en bref pour terminer. En rugby, d'abord, le LMR qui s'est imposé face à Bobigny à domicile. Une victoire sans briller, mais une victoire tout de même. Et donc, le LMR conserve sa deuxième place de Fédéral 1. En Taekwondo, c'était une belle réussite pour cet Open International technique. Il y a eu près de 334 compétiteurs et l'organisateur Patrick Lezinski se félicite vraiment de ce succès d'un événement, d'un Open qui monte en puissance chaque année. Et enfin, en volet féminin, le NO a enfin décroché sa première victoire en championnat face à Vannes. 3-2, c'est peut-être synonyme d'espoir. En tout cas, voilà, c'était à saluer cette première victoire. Merci Guillaume d'être venu sur ce plateau. Bonne semaine et à vendredi pour le week-end prochain. Merci Adrien et bonne semaine à tous.